La Casse du bateau Il y a 15 jours, on était en pleine déprime après la casse du bateau. Et puis voilà, 10 jours après, on est au Havre, prêt au départ avec un bateau entièrement révisé, prêt à partir. C'était une énorme déception pour toute l'équipe, parce qu'on travaille quand même sur ce projet-là à fond depuis pratiquement un an. Donc il a fallu quelques jours pour encaisser le coup, et puis il y a des idées qui ont commencé à fuser, pourquoi ne pas réarmer l'ancien ? Les gens ont travaillé vraiment d'arrache-pied, et en une semaine, d'un bateau un petit peu mis au rencard, on a un bateau prêt à partir pour la Jacquemabre. On n'a pas du tout les mêmes ambitions affichées qu'au départ, il y a 15 jours avec le nouveau bateau, mais qui sait ? C'est vrai que lorsqu'on fait un bateau neuf, on n'a pas tellement envie de reprendre la vieille machine pour faire la course. Et Hervé a eu un problème, et il a décidé quand même de faire l'épreuve. Donc moi je trouve que c'est vraiment, chapeau, c'est vraiment une belle preuve de sportivité. C'est la première bonne nouvelle, et la seconde c'est qu'on a eu l'Alourou Kérol, qui lui a réparé son bateau, doit le mettre à l'eau ou le remettre à l'eau cette nuit, et puis arriver à la fin du coup de vent, donc on aura nos 20 concurrents au départ de la Transat, et ça c'est plutôt bien, surtout en multicoque, ça va être une belle bagarre.